Je vous prie d'accueillir André-Gilles Vitek. Bonjour André-Gilles. Merci d'être ici. Merci. Le temps de s'adapter. Vous êtes le prochain intervenant. Vous allez nous parler de la politique d'achat open source chez EDF. Et vous allez nous faire un retour d'expérience autour de tout ça. En fait, je voulais juste vous donner un petit préambule. EDF, vous savez qui on est quand même. J'imagine que vous nous rencontrez au moins quelques fois par an. Vous pensez à nous quand vous ouvrez votre facture. En termes d'achat, et c'est quand même notre... Je m'occupe d'achat informatique et télécom à EDF. Et en termes d'achat, nous sommes soumis à une contrainte européenne. Nous sommes ce qu'on appelle une entité adjudicatrice. Ça veut dire que nous ne sommes pas le gouvernement. Nous ne sommes pas l'État. Nous ne sommes pas une autorité locale. Néanmoins, nous sommes soumis à un certain nombre de règles. Et ces règles, elles sont résumées dans... Enfin, elles sont explicitées par résumées du tout. Parce que le document fait sa centaine de pages. Il y a une directive européenne qui était la 2004-17. Elle avait été écrite en 2004. Donc, elle va être remplacée, dans le courant de l'année prochaine, par la directive 2014-25. En gros, et pour faire très très bref, dès qu'on veut acheter plus de 400 000 euros sur un contrat, et c'est sur la durée du contrat, c'est pas 400 000 euros par an. Si je fais un contrat de 5 ans avec 100 000 euros par an, je suis à 500 000 euros. Donc, dès qu'on veut acheter plus de 400 000 euros, on doit le faire. On doit l'annoncer dans le journal officiel de l'Union européenne. C'est donc un achat public. Et on est soumis au moins à trois règles. La non-discrimination. Donc, on ne peut pas éliminer... On ne peut pas simplement traverser la rue, déjà, et aller frapper à la porte d'un fournisseur, donc, et lui dire « j'ai envie de travailler avec vous ». On ne peut pas non plus éliminer un fournisseur avec qui on n'a pas envie de travailler. Dès qu'il est jugé apte, il y a des critères d'aptitude qu'on peut exprimer, quand même, ne serait-ce que la stabilité financière de l'entreprise. Mais dès qu'il est jugé apte, on doit prendre en compte la transparence. Et donc, on doit expliciter nos critères et nos motifs de sélection. On doit aussi réexpliquer à un perdant pourquoi il a perdu et pourquoi il n'a pas gagné. Est-ce que l'autre avait de plus que lui ? Et on doit les traiter de manière équitable. Donc, les informations qu'on donne doivent être les mêmes à tous les participants à un appel d'offres. Alors, les achats sont publics et de ce fait, effectivement, on est complètement transparent. Je dirais aussi que jusqu'à présent, si vous allez voir, l'open source, pour le moment, la porte est entre-ouverte. On n'en fait peut-être pas autant que je le voudrais. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'à partir du moment où on a envoyé les choses sur le journal officiel de l'Union européenne, il y a quand même un tas de gens qui viennent frapper à la porte derrière, mais pas forcément non plus tous ceux qu'on voudrait. Alors, nos métiers nous disent de temps en temps, mais celui-là, je veux le voir, donc on va quand même lui faire signe. Mais on ne pense pas forcément à des fournisseurs open source avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Ce qui fait qu'on est aussi en période d'apprentissage vis-à-vis de l'open source. Je me suis trompé de bouton. Les achats IT à EDF, ça représente à peu près 1 milliard par an, en 4 sous-ensembles, qui ne sont pas du tout équivalents en taille. Il y a du matériel de l'infogérance, des télécoms, les prestations de développement, maintenance et conseils, c'est facilement la moitié de ce milliard. Puis ensuite, des logiciels. Grosso modo, en licence, maintenance, expertise utilisateur, on est autour de 150 millions d'euros par an. Alors, et quand je dis licence, maintenance, expertise, la maintenance a quand même un effet cumulatif. Donc, de temps en temps, on flingue une vieille application et on économise quelques millions d'euros de maintenance. Mais néanmoins, ça a un aspect cumulatif. Donc, en permanence, il faut essayer de rafraîchir tout ça. L'open source à EDF, ça a commencé il y a assez longtemps. Ça a commencé surtout autour du HPC, donc High Performance Computing. C'est un petit peu ce qui a lancé la démarche à EDF. Et de ce côté-là, je dois dire que je ne dirais pas que c'est une success story, mais en fait, c'est quelque chose qui marche assez bien. Nos techniciens ont donc monté un système d'exploitation sur une souche des biens. Et en gros, c'est devenu un standard interne. C'est-à-dire, tout le monde du scientifique à EDF utilise le même OS depuis la plateforme de travail ou un PC portable jusqu'au supercalculateur qui sont de l'ordre du petaflop. Et bien, tous ces systèmes, on les achète machine nue et ensuite, on installe cet OS qui s'appelle Calibre. Donc, on l'installe sur tous les serveurs. Et de même, les logiciels scientifiques de calcul qu'on utilise sur cette plateforme sont aussi des open source. Alors ça, c'est là aussi, c'est EDF qui a décidé de publier. Je ne dirais pas qu'on n'en cherchait aucune royalties. Donc, on n'a pas fait, on n'a pas renoncé à un gain en les publiant en open source. Ça simplifie grandement notre relation avec l'autorité de sûreté et la certification de nos codes. Et comme le disait l'un des intervenants précédents, c'est vrai qu'à partir du moment où vous publiez vos codes, d'autres peuvent les tester également. Que ce soit les gens de l'autorité de sûreté ou les organisations non gouvernementales qui veulent vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Et si jamais ils en trouvent, finalement, comme c'est public, ils nous le font savoir. Et donc, les corrections sont extrêmement rapides. Il n'y en a pas trop. Mais en tout cas, ça facilite énormément. Cette transparence nous met tout de suite dans une position plus favorable dans les relations avec les autorités de sûreté et les ONG. Les autres outils sur lesquels on est venu tout naturellement, mais alors là, on n'a strictement pas inventé l'eau tiède. Les autres outils, c'est les outils du datacenter, donc les souches Linux. Alors, on a fait le choix de Red Hat dans le domaine de l'informatique traditionnelle, non scientifique. Et je dirais que là, c'est réellement un succès, à tel point qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de machines Sun, Solaris. On avait beaucoup de machines IBM, AIX. Alors, Sun, quand ils ont été rachetés par Oracle et que Oracle s'est mis à nous faire des conditions relativement léonines sur la maintenance des machines, on a mis du temps à se fâcher, mais au bout d'un certain temps, on a fermé, on a claqué la porte et il n'y en a plus une seule. AIX, on est en train de fermer le robinet progressivement. Windows, on l'utilise lorsqu'un éditeur nous dit, moi, je vous vends une solution qui ne marche que sur Windows, mais le reste du temps. Donc, on a plus de 80% de nos serveurs à EDF qui sont des serveurs sous Linux, tout simplement. Alors, Red Hat, on a entendu une présentation extrêmement intéressante tout à l'heure. Red Hat, c'est quand même un produit à souscription, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit, c'est de l'open source. C'est de l'open source que vous pouvez télécharger à volonté, mais ce n'est pas un produit complètement libre. Vous payez une souscription pour la maintenance et pour les évolutions du produit. Donc, c'est quand même, pour nous, on le voit aussi quelque part comme une limitation. Il faut savoir aussi que, justement, cette limitation, elle est entretenue par le reste du monde, parce que les éditeurs, les éditeurs traditionnels, ne certifient leurs solutions que sur quelques Linux, qui sont des Linux à souscription. Quand vous allez voir SAP et que vous parlez de CentOS, par exemple, il vous dit, j'ai pas bien entendu. Donc, on est forcément limité, fermé, ou je dirais, on est limité dans les démarches pour aller vers du tout open. On a pris aussi une souscription sur Hadoop pour mettre le pied à l'étrier. Les quelques personnes qui ont voulu faire les premières expérimentations voulaient quand même quelqu'un qui les assiste un peu. Donc, on a pris Hortonworks. Ces produits-là sont des produits, comme je vous disais, nous sommes une entité adjudicatrice. Quelques années après, l'effet boule de neige fait quand même qu'on est obligé de se reposer des questions. Et typiquement, sur Red Hat, on s'est aperçu que, finalement, le coût de la souscription annuelle maintenant a dépassé les quelques millions d'euros. Donc, on est largement au-dessus des 400 000 euros. On n'a jamais fait une publication. Donc, on est en train de le faire. Et là, on s'aperçoit que, enfin, ça ne nous revient pas en boomerang, ça s'arrête, ça fait flop. Tout simplement parce qu'il y a un tas de distributeurs qui vous disent, « Oui, il y a un tas de distributeurs de solutions qui nous disent, bien sûr, on peut vous vendre du Red Hat et on va pouvoir vous vendre ces souscriptions à la place de Red Hat ou à la place de Atos ou à la place du fournisseur de serveurs chez qui nous l'installent, moyennant finance. » Et quand on lui dit, « Et quelle responsabilité prenez-vous ? » Puisqu'on vous paye pour ça, vous prenez la responsabilité. Quelle est la pénalité que vous êtes capable d'assumer si jamais on avait un problème dans la mise en œuvre ou un problème dans le support et ainsi de suite ? Eh bien, la responsabilité d'un distributeur, elle est fifrelinesque, en fait. Ils vous disent, « Mais moi, je touche 0,01% de marge sur le produit. » Vous n'imaginez pas quand même que je vais engager ma responsabilité à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros. Donc, ça s'arrête tout de suite et finalement, on se retrouve face au distributeur Red Hat ou face au distributeur de matériel. Je pense que de ce côté-là, on s'aperçoit que le marché n'est pas facile à ouvrir. Bien sûr, on utilise aussi les grands tubes, alors Apache, PostgreSQL. Tout à l'heure, on a parlé de Docker. Eh bien, effectivement, Docker commence à rentrer chez nous. Enfin, il est maintenant rentré par la grande porte. On s'est aperçu que c'est quasiment la meilleure solution pour travailler en mode DevOps parce que ça offre toute la souplesse et ça donne les garanties de qualité de service à l'exploitant. Donc, de ce côté-là, les choses rentrent tout aussi naturellement qu'ailleurs. Dans les applications métiers, je dirais que la situation est quand même plus mitigée. Et là, je pense que je ne fais pas preuve non plus d'originalité. On a pris des produits comme l'ifrey pour l'intranet du groupe. Très franchement, l'ifrey installé, ça allait tout seul à mettre en production, permettre de naviguer à tous les agents de l'entreprise. C'était vachement facile. On a mis un an à négocier le contrat de support avec l'éditeur parce que simplement, ils n'ont jamais discuté avec une entité comme EDF qui a ses conditions générales d'achat de par sa gouvernance et de la part imposée par l'actionnaire qui est le principal, qui est l'État. Donc, on a mis quand même un an à s'entendre avec Alfresco. C'est pareil. Et Alfresco, on s'est aperçu là aussi, c'est un produit documentaire d'ECM. On avait commencé par utiliser une version à souscription. Quand on s'est aperçu que le montant allait dépasser les millions d'euros, on s'est dit qu'il faut qu'on rediscute. L'éditeur n'a pas voulu revenir dessus. Donc, on a fini par prendre la version communautaire. Donc là, on est devenu vertueux tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à converger sur les achats. Heureusement, on utilise aussi des produits libres. Et ça, ça commence à rentrer assez facilement. Enfin, le site EDF.com, pas le site commercial, mais le site quand vous voulez savoir ce qui se passe à EDF. Le site EDF.com est un site qui repose sur Drupal. C'est vrai que les métiers se posent beaucoup de questions sur le support. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à les rassurer, qu'on trouve des solutions pratiques qui leur permettent de comprendre qu'ils ne partent pas à l'aventure s'ils n'ont plus le support de leur éditeur préféré. Pour nous, en tout cas, les quelques pistes qu'on cherche à mettre en œuvre pour progresser. Tout à l'heure, enfin, ce matin, vous aviez entendu le DSI de PSA. Et je pense que là, il y avait un homme qui était convaincu et qui portait très haut sa conviction. Même si c'est une conviction typiquement pragmatique et basée sur un constat économique. Chez nous, l'ADSI est en train de se forger cette opinion et elle doit le faire au travers d'un comité de politique industrielle à Haïti courant 2016. Donc, je pense que les choses devraient aller un peu plus vite du côté des métiers après ça. Il faut qu'on traite correctement la solution du support. On est en train de lancer une consultation sur la maintenance des produits open source de manière à stabiliser un petit peu et à dédramatiser cette question-là. Mais il faut qu'on progresse. Il faut aussi qu'on progresse. Là, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment révulsé. Lorsqu'un métier veut bien comprendre comment marche un produit, il appelle même trois ou quatre éditeurs en disant, moi, j'ai envie de mettre une solution, je veux mettre en œuvre telle ou telle solution. Montrez-moi comment marche votre produit. Les éditeurs, à ce moment-là, ils s'arrachent les tripes. Ils arrivent avec une équipe de cinq ou six experts. Ils vous font briller un prototype, mais alors clinquant, génial. Vous vous dites tout de suite, mais c'est celui-là que je veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo. Ça me va bien. Et puis, à côté, vous avez le produit open source. Là, c'était justement Drupal. C'était pour un produit, pour refaire un site de relation clientèle. Et Drupal, il était dans son coin. Il n'y avait aucune force avant vente pour le mettre en valeur. Et donc, le métier a regardé ça en disant, mais votre boîte à outils, là, elle ne ressemble à rien. On n'en veut pas. Enfin, on ne sait même pas quoi faire avec. Donc, mettre l'open source sur un pied d'égalité, mettre un open source communautaire sur un pied d'égalité avec un produit éditeur. Pour le moment, on n'y est pas encore arrivé. Alors, je pense qu'on va voir avec les métiers comment faire en sorte qu'on puisse s'adresser à un intégrateur. Et puis, dire qu'on donne un dénommagement forfaitaire à tous les participants à la consultation. C'est-à-dire, l'éditeur, il va se faire un peu rembourser sa force d'avant-vente. Mais l'intégrateur sera peut-être aussi dédommagé sur le fait qu'il est venu aider un produit open source. Enfin, mettre en valeur un produit open source. Parce que ça, vraiment, ces produits en ont besoin. Sinon, ils ne passent pas la rampe de la première évaluation technique. De même, quand un produit communautaire n'a pas la fonctionnalité à laquelle le métier tient comme à la prunelle de ses yeux, essayer d'évaluer, de faire évaluer combien coûterait le développement complémentaire de cette fonctionnalité et contribuer réellement au développement d'un produit communautaire, ça n'est pas encore rentré dans les mentalités. Et souvent, quand même, ça coûterait beaucoup, beaucoup moins cher que les achats des licences dont on a besoin. En volume de licence, ça se compte quand même en centaines de milliers ou millions d'euros. Donc, on peut quand même essayer de se dire qu'en mettant quelques centaines de milliers d'euros chez un intégrateur, on arriverait à faire évoluer les produits communautaires et les mettre au niveau des produits éditeurs qui paraissent faire complètement l'affaire. Donc voilà, pour le moment, EDF n'est vraiment pas un best-in-class dans le domaine de l'open source. On n'est pas totalement ridicule, mais on a encore quelques belles pistes de progrès, comme je vous l'ai résumé ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada